Je n'ai jamais rien vu de pire depuis le Biafra, constat horrifié de Bernard Kouchner qui revient d'une visite en Somalie où il a convoyé un bateau chargé de vivres. Selon le ministre, 2 millions d'enfants somaliens risquent de mourir de faim dans les toutes prochaines semaines. Pour lui, ce pays est devenu l'enfer sur terre. Confirmation avec ce reportage de nos envoyés spéciaux en Somalie, Valérie Fournoux, Jean-Louis Melun, Stéphane Pauly. Une plume que l'on soulève d'une seule main, un enfant comme tant d'autres en Somalie. Pour la première visite d'un responsable de gouvernement étranger, Bernard Kouchner découvre une situation d'extrême urgence. A Baïdobar, cette ville de 60 000 personnes, toujours en proie aux tirs sporadiques et aux pillages, 200 personnes meurent chaque jour de faim ou de balles perdues et les trois quarts sont des enfants. Absolument envoyer des médecins du matériel. Ils n'ont pas de drap pour être enterrés. Ils n'ont pas de nourriture pour survivre. Ils n'ont pas de médicaments pour être traités. Et pourtant, il y a des entreprises et des associations formidables qui travaillent ici au péril de leur vie. Mais ils ont été complètement oubliés pendant longtemps. Et voilà, il faut le faire. Ou alors qu'il ne faut plus se regarder en face. Ou alors qu'il ne faut pas la peine d'être si riche et de partir en vacances. Vous comprenez ? Alors, ce que je vous dis, les gens sont en vacances en France et puis il y a les Jeux Olympiques. Voilà ce que je vous dis. Et c'est un drôle de monde. Pour l'instant, seule une équipe de trois personnes de la Croix-Rouge internationale tente de sauver ceux qui peuvent encore l'être et de nourrir le plus de personnes possible. Un pari fou et dangereux. Car ici à Baïdoba, comme dans toute la Somalie, les hommes ont la gâchette facile. La semaine dernière encore, des bandes armées incontrôlées ont pillé leurs réserves en nourriture, malgré la présence des troupes du général Haïdide, l'homme fort de la région. Un homme que Bernard Kouchner va s'efforcer de convaincre, sans trop d'illusion, que la sécurité pour les équipes de l'aide humanitaire et la paix avec son ennemi Alimadi sont la seule issue pour la Somalie. Un homme sans concession. Mais le voyage de Bernard Kouchner et les 20 tonnes de riz acheminées aujourd'hui avec lui auront permis d'ouvrir une brèche, qui reste fragile. Car même si d'autres avions doivent suivre, le sourire de Bernard Kouchner restait bien amer.